Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre la version gratuite et payante de ChatGPT de OpenAI. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. On est sur le site d'OpenAI et on va débuter par voir la version gratuite de ChatGPT. Donc, l'interface est simple, il n'y a pas de bouton. Il y a juste cet endroit, cette zone, pour taper un message, donc pour converser avec ChatGPT. Je vais lui dire bonjour, je cherche un billet d'avion pas cher pour Los Angeles depuis Paris, car oui, il faut essayer de lui donner le plus de détails possible. Donc, je rajoute, je pars le 10.08 et reviens le 17.08. Parfait. Donc, il me donne une réponse, il m'explique qu'il y a différentes plateformes pour faire la recherche et il me donne un exemple pour faire la recherche. D'accord ? Donc, c'est très simple. Alors, dans l'éventualité où vous voulez passer à la version plus de ChatGPT, donc la version payante, vous allez ici. Upgrade Plus, elle est à 20 dollars par mois. Vous allez sur Upgrade Plus. Maintenant, on va voir la version payante de ChatGPT. On va voir la différence entre les deux. Bien, on est sur la version payante de ChatGPT. Donc, déjà, on peut remarquer qu'il y a un bouton au-dessus, GPT 3.5, GPT 4. Alors, GPT 3.5, c'est ChatGPT. Donc, ce que l'on vient de voir. Donc, on va aller sur GPT Fort. On remarquera qu'on a différents boutons ici. Donc, le premier, c'est le défaut, donc, par défaut. C'est, en fait, une version améliorée de GPT, de ChatGPT. Après, il y a GPT Fort, donc GPT 4 avec Bing. Donc, ça veut dire, ça nous permet d'utiliser le navigateur de recherche Bing lorsqu'on lui pose une question. Et on a des plugins. Alors, j'ai déjà fait un tuto sur les plugins. Vous allez dessus. Et vous choisissez le plugin que vous voulez. Donc là, par défaut, j'ai Expedia, celui que j'avais utilisé dans mon tuto. Mais vous pouvez aller dans le store, donc Plugin Store. Et vous aurez d'autres plugins. D'accord ? Vous choisissez celui que vous voulez. Et vous regardez ce qu'ils font. Il y en a plein, ils sont géniaux. Donc, nous, on va tester Expedia. Donc, il est déjà activé par défaut. Histoire de vous montrer la puissance de GPT 4. Je lui pose exactement la même question. On va voir ce qu'il nous dit. Ah ! Il nous demande des dates. J'ai oublié de lui donner mes dates. Je m'excuse. Mes dates. Alors, je ne sais pas, je ne donnerai pas les mêmes parce que je ne me rappelle plus. Je crois que c'était ça. Et il utilise le plugin Expedia. Donc, une plateforme qui propose des vols pour me trouver mon voyage. Et voilà sa réponse en utilisant Expedia. Donc, il me donne trois options avec les prix, la durée du vol et les heures. Et d'où je parle. Donc, complètement différent de ce qu'on avait avec la version gratuite. Vous pouvez voir que c'est génial. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va reprendre la même question. Et cette fois, on utilisera Bing juste pour voir ce que ça fait. Donc, New Chat. Ce qu'il a trouvé. Et donc, il nous dit. Les vols de Paris à Los Angeles, en août, commencent à partir de 545 euros. Il y en a plusieurs. Il nous donne les différentes compagnies. Pour aller plus loin, il lui dit. Peux-tu me donner le prix le meilleur prix pour chaque compagnie pour mes dates? Merci. Donc, ce qu'il fait là, il cherche la réponse à ma question sur Bing pour chaque compagnie. Une fois qu'il a trouvé les liens, il les lit. Et normalement, il va m'afficher les prix des différentes compagnies pour les dates que j'ai données. Donc, du 10.08 au 17.08. Donc, voilà sa réponse. Il a réussi à me trouver pour 4 compagnies. Sky Scanner Air France Air Tahiti Nui Kayak et non, 5 compagnies American Airlines. Donc, pour ces compagnies-là, il ne l'a pas trouvé. Mais vous voyez la force, la puissance de GPT-4. Il arrive à aller sur Internet et à faire le travail pour vous. Là, si vous aviez fait ça manuellement, donc aller sur chaque moteur, sur le moteur de recherche, sur chaque plateforme pour trouver les différents prix et les comparer, vous savez que ça vous coûterait beaucoup de temps. Alors que là, maintenant, je vais juste au Sky Scanner et je peux avoir un billet d'avion pas trop cher. Et ce qui est affolant, c'est que c'est que les débuts parce que je sais d'avance que GPT-4, donc la version payante, elle va s'améliorer avec le temps. Ça ira toujours plus loin, ça sera toujours plus rapide, il y aura toujours plus d'accès à Internet, il y aura des plugins, donc des extensions encore plus puissantes. pour être honnête, j'ai déjà hâte que tout ça sorte. Et tout ça, pour seulement 20 dollars par mois. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.